Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte et Flash. On prend la direction de 20 cents ce vendredi à l'occasion du prix Cléomède. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera la petite piste. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Ce ne sont que des femelles et sans plus attendre nos bases avec le numéro 13 Flower Ball. Alors qui n'est pas tous les jours mais qui possède d'incontestables moyens. Elles comptent déjà deux succès sur le parcours en rendant déjà 25 mètres. C'est la seule du lot à être déjà descendue sous les 1.13 sur le parcours. Autant dire que c'est la jument à battre de l'épreuve. Le numéro 14 French Way of Life qui afflique tout simplement 100% de réussite à Vincennes. Ses dernières sorties attestent sa forme, on est tout simplement obligé d'y croire. Le numéro 2 Foxy Lady Yankee. Cet été c'est 3 victoires et 4 accécites en 7 tentatives. Elle raconte à elle de découvrir Vincennes mais sur la petite piste ça ne m'inquiète pas. Il va falloir compter avec elle surtout qu'elle est très bien engagée en tête. Du côté des opposantes, le 11 Fille Duchesne qui compte maintenant 3 courses dans les jambes et qui sera cette fois-ci mis en mode course comme on dit. Elle a fait ses preuves sur cette piste, elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 12 Farah Dekko qui est au top de sa forme et qui va se plaire sur ce tracé. Toutefois aux 25 mètres ça complique un petit peu la donne. Raison pour laquelle je la vois plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 15 Emilia Segi qui s'est montré au mieux cet été une victoire et 6 accécites en 7 sorties. Elle a déjà bien tenu sa partie sur ce parcours. Il va falloir s'en méfier également. Le coup de potter avec le 3 Follette Dumont qui est plutôt régulière dans l'ensemble. Ses dernières tentatives à Vincennes ont toutes été ponctuées d'une place. C'est un très bel outsider avant coup. Les outsiders justement. On y vient avec le 6 Eden Beauregard. Elle cherche sa course ces derniers mois. Elle n'est encore jamais déçue sur ce parcours. Son entourage tente un long déplacement. Je pense qu'ils ont une petite idée derrière la tête. Il va falloir y penser au moment de cocher son numéro sur votre ticket. Le numéro 7 Escapade du Dijon. Alors ce n'est pas une championne mais elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle s'est déjà placée sur le parcours. Elle a le droit d'ambitionner une petite place. Le 4 Daphné Duroumois qui a surpris dans cette épreuve l'an dernier. En effet elle s'était classée deuxième à 130 contre 1. Elle possède de la tenue. Alors elle reste sur deux disqualifications. L'an dernier aussi elle a resté sur une disqualification avant de se classer deuxième. Donc on est obligé de s'en méfier. Le numéro 5 Feria de Busset. Alors ces dernières sorties sont bonnes mais elles ne semblent pas être vraiment à son affaire sur l'hypogène de Vincennes. Toutefois attention. On a fait appel à Mathieu Abrivar. Je pense qu'il y a quelques ambitions. Raison pour laquelle je ne peux pas l'éliminer. Enfin l'as Folie Darling qui a pratiquement toujours déçu à Vincennes. Elle reste des plus délicates. Cinq disqualifications au cours de ses dix dernières tentatives. Mais attention son entourage nous prévient. On a bossé dessus. On a fait quelques réglages. Si elle se monte sous un meilleur jour attention à elle. Et enfin les délicatifs il en reste trois avec le huit Espérance Mix. Qui gagne l'essentiel de sa vie en province. Elle n'a pas véritablement convaincu lors de ses deux dernières années. Carrément. Raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 9 Feve de Bellev. Ses meilleures performances ont été acquises sous la selle. Il s'agit là d'une rentrée. Je pense qu'on prépare une course pour un petit peu plus tard au montée. On va attendre. Et enfin le numéro 10 Fauf Berry. Alors les moyens sont là. On le sait. Et son aptitude au parcours aussi. Mais elle vient juste d'effectuer sa rentrée. Et risque de manquer encore d'un parcours. C'est ce que nous dit JMB. On va lui faire confiance. C'est quand même le plus grand professionnel au trop en France. Voir dans le monde. Pourquoi pas. Allez soyons chauds un petit peu. Voilà. On a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection. Et mes conseils de jeu. A vous de jouer. Sous-titrage ST' 501